« You can't lose if you don't play. You can't lose if you don't play. You can't lose if you don't play. » « Jour J » donc pour André Papa-Nicolasou qui lance finalement son premier album aujourd'hui ici à l'Astral. T'as été musicien accompagnateur pendant longtemps, pendant de nombreuses années avant de lancer ce premier album-là. Donc, tu laisses un peu de côté la job payante en musique pour te lancer dans la création. Est-ce que c'est tes racines grecques qui te mènent naturellement vers la précarité? Les racines grecques qui mènent à des bonnes décisions financières. En fait, moi, je ne laisse rien de côté. Je pense que moi, je vois ça plus comme un autre volet, un autre chapitre, mais l'histoire continue dans les deux sens. Je pense que c'est quelque chose que petit à petit, tranquillement, une chanson ici, une chanson là, j'ai réalisé qu'après à peu près un an, un an et demi d'écriture, que j'avais des chansons que j'avais le goût de partager avec mes amis. Et c'est vraiment venu comme ça, c'est avec l'encouragement des amis qui disaient « tu devrais le sortir, tu devrais le sortir », que j'ai finalement décidé de plonger, de dire « oui, je vais me tenter, je vais faire une carrière solo si je peux ». Je me disais ce mot-là. J'ai vécu une année un peu intense, l'année dernière, puis là, je me retrouvais avec des choses à raconter, des choses à purger, des choses à… C'est un peu comme une thérapie, tu sais, d'écrire ce que je ressentais sur papier, de m'ercer en chanson, et ce qui donne, à mon opinion, un disque personnel, intime, mais pas sombre pour autant. Et puis je pense que pour la première fois dans ma vie, je pensais que j'avais une histoire de A à Z à raconter aux gens, et c'est ça que j'ai fait. Il y a une sonorité qui est très américaine à ton album. Ça, c'est un peu plus étonnant, au sens où tu vas vraiment puiser dans l'américana, dans le folk et le rock qui est un peu à la Jersey, un peu ses bars, on entend du Springsteen un peu par-ci par-là, presque du Bon Jovi par moments, on pourrait dire. Le Bon Jovi un peu folk country peut-être, pas « Bed of Roses » nécessairement. Mais donc, il y a une influence très américaine dans ça. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être le produit de ce qu'on écoute. J'écoute beaucoup de musique américaine, comme beaucoup de gens. J'écoute aussi de la musique québécoise. C'est vrai que j'ai grandi plus en tant qu'anglophone. L'anglais, c'est ma langue maternelle. Mais le Québec et le français fait partie de moi aussi, dont la raison du texte de Vincent Vaillard sur ma chanson « Au 80 ans », notre chanson. Et le côté américain, j'imagine qu'en fait, ce n'est pas conscient. Mais c'est sûr qu'en écoutant beaucoup de Bob Dylan, en écoutant du Bruce Springsteen et d'autres bandes américaines et anglais, tout ça, ça devient une genre de soupe. Puis ça donne ce que ça donne. Vincent Vaillard est un des nombreux musiciens que tu as accompagnés en tant que guitariste. Lui a décidé de laisser sa griffe en signant un des textes. Mais qu'en est-il des autres artistes que tu as accompagnés au fil des ans ? Est-ce qu'ils ont laissé une trace sur l'album ? On pense par exemple à Daran, à Pascal Picard-Bann, à tes autres groupes aussi, André, il y a longtemps, mais tu as aussi fait un groupe plus récemment, Kid Plus, que ça s'appelait. Est-ce que ça a laissé des marques sur ton album et sur ton processus créatif ? Oui, dans le sens que, c'est sûr que l'impact le plus franc est le texte de Vincent Vaillard, c'est clair, mais aussi, ayant fait de la tournée pendant des années avec Vincent et Daran, on n'a pas le choix que d'apprendre. C'est des gens qui maîtrisent bien leur carrière, qui maîtrisent bien leur métier, et que j'admire. C'est le fun pour moi d'être entouré de du monde comme ça, parce que j'ai comme « front row seat », tu sais, je suis vraiment assis dans la première rangée, puis je peux observer comment ils abordent ça. Mais c'est sûr que quand tu accompagnes des gens, tu ne fais pas juste jouer de lecteur pour leur rendre heureux, tu t'appropries de ces chansons-là, ça devient tes chansons aussi, puis on n'a pas le choix que d'apprendre, je pense que c'est ça qui est beau dans ce métier-là, c'est qu'on n'a jamais fini, on n'est jamais arrivé, il n'y a pas de destination, c'est le voyage qui est important, puis si j'accompagne Vincent Vallière aujourd'hui, je chante mes chansons demain, pour moi, je ne viens pas de mettre une chose de côté et commencer un autre, pour moi, c'est tout dans le tas, ça fait toute partie de la même affaire.